Bienvenue dans cette... Combien j'ai dit tantôt? On est rendu au cinquième épisode? Cinquième épisode! Sur le retour sur le rapport Eva qui est venu par le CETREC. On va combiner deux sujets aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul pour le faire. Je suis comme d'habitude avec ma collègue Laurie Lédard. Salut Laurie! Salut Alexandre! T'as vu j'ai changé ma voix de podcast. J'ai changé ta voix. Bonjour, ça va? Oui ça va, merci. J'adore quand tu changes ta voix. Et Julie, ma nouvelle collègue, notre nouvelle collègue qui est maintenant officiellement avec nous comme conseillère pédagogique dans l'équipe APO du CSSEMI, Julie Subchat. Salut Julie! Salut vous deux, ça va bien? J'ai-tu bien dit ton nom de famille? Super bien, vraiment je m'attendais à te reprendre, mais pas du tout. Bravo! C'est bon, c'est bon, je suis content. Aujourd'hui, il y a deux sujets, puis on voulait profiter de l'arrivée de Julie dans l'équipe et aussi parce qu'elle avait, dans le fond, Julie, t'as déjà eu affaire avec cet été orthopédagogue dans les écoles, t'as eu comme rapport avec nos sujets d'aujourd'hui. Qui sont, dans le fond, je vais les énumérer tout de suite, puis ensuite on va rentrer plus en profondeur dans chacun des deux sujets. Le premier sujet, c'est le numérique, vers des services complémentaires aux élèves hybrides et à distance pour assurer leur accessibilité. Dans le fond, le numérique dans tout ce qui concerne les services complémentaires. Et l'autre sujet, c'est le numérique comme valeur ajoutée pour réseauter l'école avec les familles, les organismes communautaires et les autres acteurs extrascolaires. Dans le fond, encore là, c'est comment le numérique peut aider l'école à être plus en contact avec tout ce qui entoure l'école, autant la famille que les organismes. Mais ça, c'est le deuxième sujet. Pour plus tard, on commence tout de suite avec le numérique vers des services complémentaires aux élèves hybrides. Oui, j'aurais envie de peut-être faire une mise en contexte un peu d'où part ce libellé, en fait, de recommandations. Puis c'est vrai que pendant la pandémie, on a eu une transition numérique vers des services complémentaires, en fait. Donc, on a exploré différents modes de service. La plupart étaient complètement à distance du contexte pour une majorité de professionnels comme Julie. Donc, les orthopédagogues, mais aussi des psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, etc. Puis en fait, c'est de voir, de partir de cette flexibilité-là, de ces services, de voir ce qu'on peut en faire dans un contexte post-pandémie. Donc, un contexte qui est un petit peu plus normal, mais vraiment d'aller tirer les bénéfices du numérique. Donc, c'est de là que part la recommandation. Puis, bien, Julie, on avait envie de t'entendre un peu, là, nous parler de ton expérience d'orthopédagogue, qui l'a vécu, mais aussi des bénéfices que tu en as retirés. Puis qu'est-ce que tu penses qui pourrait être réinvesti, là, dans un contexte, on pourrait dire, plus régulier, là, de l'enseignement, puis la prestation des services que vous offrez comme professionnels? Mais au départ, ça a été déstabilisant, je pense, parce que, tu sais, tout ça s'est fait vraiment rapidement. Donc, vite prendre connaissance des différentes plateformes, laquelle choisir, avant même que les centres de services, c'est le temps de remettre, d'émettre des recommandations sur quelles plateformes utiliser. Il y avait déjà plein de gens qui ont commencé à utiliser différentes plateformes, justement. Des gens qui avaient eu une initiative. Oui, il y a eu des initiatives personnelles. Puis après ça, je pense que ça a été d'encadrer le tout, de qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est mieux, comment l'utiliser aussi. Puis il y a eu un gros changement de pratique parce que c'est pas toujours simple de transférer quelque chose qu'on fait en personne avec un élève en numérique, en visioconférence. Alors, ça a été tout un changement en même temps que j'ai trouvé super bénéfique puis enrichissant. C'était vraiment intéressant. Puis je vais en profiter pour faire, bon, avec le sujet aussi, avec la collaboration avec les parents. Comme orthopédagogue, moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, ça a été de voir l'enfant dans son milieu. Tu sais, à l'école, on a des enfants qui sont souvent contraints à... Bien, il y en a qui ont différentes problématiques, qui ont différentes sensibilités, que de travailler avec différents élèves dans un environnement chargé vont eux-mêmes être en surcharge. Puis là, de le voir dans son milieu tout seul, en pijaba, tranquille dans sa maison. Puis d'avoir accès à l'enfant différemment. Puis il y a des enfants pour qui, là, sincèrement, l'intervention orthopédagogique était de loin profitable comparativement à l'école. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super bénéfique. Mais je suis curieux, mettons, un exemple d'enfant comme ça qui... Tu dis, oh wow, il y a vraiment une différence entre cet enfant-là à la maison, cet accès-là qui est grâce au numérique, qui m'est permis grâce à l'outil numérique. Quand les choses sont redevenues à la norme, par exemple, cet enfant-là, par exemple, il revenait dans le contexte un peu moins favorable, j'imagine. Oui, mais en même temps, il revenait transformé. Tu sais, je pense que lui-même, l'enfant, a pu développer sa confiance, voir qu'il était capable lui-même de progresser. Là, j'ai vraiment un coco en tête, là. Puis quand il est revenu à l'école, effectivement, c'est redevenu un contexte où, pour lui, il y avait différentes contraintes, mais quand même, autant moi que l'enseignante, OK, parce qu'on a réussi à avoir des contacts plus individualisés avec lui. Je pense qu'il y a quand même un lien qui a été établi, puis qu'au retour à l'école, le lien a pu comme persister, tu sais. Je pense qu'il en est quand même sorti gagnant. Ma question, elle venait de... Tu sais, là, mettons qu'on imagine qu'il n'y aura plus jamais de pandémie, c'est fini. Tu n'aurais pas pu savoir ça s'il n'y avait pas eu ce contexte inattendu, là. Non, c'est ça, effectivement. Ce que je me demande, c'est comment on peut essayer, tu sais, comment on peut un peu plus, un peu mieux systématiser ça, là, tu sais, un peu mieux... On s'entend qu'on ne va pas prendre l'enfant en deux périodes, renvoyer chez eux en pyjama chez eux juste pour expérimenter ça. Mais tu sais, c'est comme une question pour moi de, OK, ça nous a permis cet accès-là, ça a eu des avantages, mais après ça, c'est comme, ah, c'est un moment dans l'histoire, puis c'est fini. Bien, je pense que c'est de garder... Bon, justement, au début, là, on est devenu 100 % en visioconférence, 100 % en distance. Ça a été toute une adaptation. Mais en même temps, après ça, quand on est retourné à l'école, oui, j'intervenais à l'école sur place avec des enfants, mais on sait qu'il y avait des classes fermées ici et là. Il y en avait plusieurs qui étaient à la maison, qui ont fini pendant 10 jours. Donc, même de l'école, j'ai poursuivi un mode hybride. Donc, autant que si l'enfant était à l'école, j'intervenais avec lui, mais s'il était à la maison, je me connectais avec lui en mythe, puis on pouvait poursuivre l'intervention. Comme ça, il n'était pas pénalisé, il n'y avait pas un arrêt de service pendant son confinement. Il y a vraiment une classe qui a été brisée. Oui, 100 %, 100 %. Puis, justement, bien, je fais aussi... J'ai aussi longtemps fait de la pratique privée. Moi-même, ma pratique privée est devenue 100 % en ligne, à distance au départ. Et puis, par la suite, quand on a pu déconfiner, bien, il y a certains milieux ou certains élèves chez qui je me suis encore déplacée, mais plusieurs qui ont choisi de rester en ligne. D'autres que c'était hybride selon la disponibilité de la famille, selon le lieu. Puis, en même temps, ça brise des frontières. Avoir un enfant qui est plus loin, auquel il n'y a pas accès de service habituellement, mais là, c'est facile. Donc, peu importe l'endroit où il est, je veux dire, même le fuseau horaire, on peut s'adapter puis être capable d'intervenir puis de lui offrir un service. Donc, oui, il y a comme une glace de briser, des frontières de briser puis ça l'ouvre, je pense, la porte. Puis, j'imagine, tu sais, ça ne s'est pas encore présenté, mais s'il y avait un autre coco comme ça qui se présentait à moi, bien, peut-être que j'aurais tendance de l'essayer, je dirais. Est-ce qu'on l'essaye à distance pendant que, je ne sais pas, il était à la maison une journée, une journée pédagogique, on peut essayer de se connecter, d'essayer d'intervenir pour voir si, justement, on pourrait avoir accès à l'enfant différemment. Pour lui, donc, tu sais, c'est ce que j'entends de ce que Julie mentionnait, c'est que des bénéfices pour l'enfant, mais surtout l'individualisation du service, mais aussi, tu sais, la flexibilité. J'imagine aussi de pouvoir voir plus d'un élève de façon rapprochée, tu sais, il n'y a pas de déplacement. Là, je pense, entre autres, aux professionnels qui doivent se déplacer d'une école à l'autre, là, entre des périodes ou entre avant-midi, après-midi. Donc, j'imagine que ça, ce sont des avantages, mais il doit y en avoir d'autres aussi, là, autant pour les professionnels que pour les élèves. Mais il y en a plusieurs, tu sais, un avec les parents. Je veux dire, comme orthopédagogue, au privé, plus facilement, on a accès aux parents parce que le parent choisit de venir, tu sais, il est venu chercher le service pour son enfant. À l'école, ce n'est pas toujours le cas. C'est l'école qui va offrir le service aux parents. Je veux dire, il y a différents niveaux de collaboration, d'ouverture, tout ça. Mais en étant en distance, tout ça, c'est comme chamboulé très rapidement. Mais de voir l'enfant dans son milieu, de voir l'interaction avec les différents parents, puis de voir aussi, d'avoir accès aux parents, c'était vraiment intéressant. D'avoir le parent qui se soit à côté de son enfant puis qui assiste à une intervention auquel il n'aurait pas eu accès parce que, bon, on fait ça à l'école, dans le bureau. Il y a même eu un peu du coaching parental pour certaines, dans certaines situations, autant d'un point de vue orthopédagogique de la rééducation, mais autant au niveau de, ah bien là, il trouve ça difficile, il ne veut pas participer. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en tant que parents pour, tu sais, donc il y a comme une partie où, oui, j'étais intervenue auprès de l'enfant, mais j'ai aussi accompagné beaucoup de parents. Puis j'ai adoré avoir cet accès, tu sais, cet accès-là. Je trouve que c'est un avantage qui devrait rester. Je me pose la question, la place du papier avant la pandémie, pendant, puis après. Qu'est-ce qu'il y en a du papier, mettons? Tu sais, je prends pour acquis que la majorité, peut-être que je me trompe, mais je prends pour acquis que la majorité de ce qui était demandé comme travail d'orthopédagogue avec l'enfant, mettons, c'était sur papier avant la pandémie. Je me demande, c'est quoi l'historique de ça, mettons, ton point de vue là-dessus? Bien, c'est sûr qu'il y en avait plus au début de ma pratique versus aujourd'hui, tu sais, il y avait, mais en même temps en orthopédagogie, je pense qu'on peut intervenir souvent par le jeu, donc par le jeu de société, différents matériels de rééducation. Donc, pas tant de tâches papier-crayon, mais demeure qu'il y en avait quand même. C'est très drôle parce que dans les derniers jours, moi, comme enseignant, au départ, on a des cartables de copies, puis là, on prend notre copie, puis on va faire des photocopies. Justement, j'ai discuté avec des collègues comment on a tous, tous ces cartables-là sont partis, là. Il n'y en a plus, là. C'est comme, on se rend compte que si la feuille est encore là, c'est parce qu'elle est 18, là. On n'est plus là. Donc, tout le monde a un peu réinventé ses façons de faire. Donc, même à l'école, avec les EPI, TNI, TBI, peu importe l'acronyme, tu sais, on a accès à différents matériels pour rééduquer différentes choses, que ce soit en mathématiques, en écriture, en lecture. Je pense que le papier tend à disparaître. Par contre, demeure qu'il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'aide pour, par exemple, tout ce qui est motricéphile, la calligraphie, bien ça, il n'y a rien de mieux qu'un papier-crayon pour le faire. Donc, en tout cas, je ne suis pas origothérapeute, peut-être qu'un ergo me reprendrait, mais je pense qu'il y a certaines tâches qui devront demeurer. Puis, en même temps, notre intention, c'est de préparer l'enfant à des tâches concrètes scolaires dans sa classe. Par exemple, il y a une évaluation qui demeure souvent papier-crayon, mais je pense que tout va tenter d'aller vers le numérique. Donc, le papier-crayon ne disparaîtra jamais, mais il y en a de moins en moins. Ça, c'est ça. Le but, ce n'est pas de rendre tout numérique, c'est de voir comment le numérique peut aider à améliorer. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, quand on parle un peu des compétences numériques, les habiletés technologiques peut-être de tes collègues professionnels, on est passé justement du cartable à du matériel un peu plus, je veux dire, numérique. Comment on fait, tu penses, pour pouvoir poursuivre, tu sais, consolider ces compétences-là, poursuivre la formation de ces professionnels? Parce que, tu sais, comme conseiller pédagogique, souvent notre, je veux dire, notre public principal, ce sont les enseignants. Donc, comment on fait pour pouvoir inclure également les professionnels dans ce développement-là de leurs compétences? C'est très drôle, j'ai comme envie de parler de ma tranche personnelle. Je suis partie 100% numérique du jour au lendemain parce qu'on est en pandémie. Et là, j'avais la plateforme Zoom au moment, au départ. Puis, moi-même, j'étais en train d'apprendre à connaître tout ça. Puis, j'ai un élève qui, lui, touche à tout, tout le temps. Puis, c'est grâce à lui. Je dis, comment t'as fait ça? Explique-moi où t'as pesé. C'est drôle. C'est l'enfant lui-même que, là, j'ai appris que je pouvais lui donner le contrôle du jeu que j'avais ou que vice-versa. Donc, c'est vraiment un enfant de maternelle qui cliquait partout et lui disait, arrête-toi et dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Puis, lui, il ne le faisait pas intentionnellement. C'était juste comme, ça va beaucoup trop vite. Je lui disais, mets tes mains sur ta tête et écoute ma consigne. Parce que sinon, il touchait à tout, tout le temps. Mais, grâce à lui, j'ai vraiment développé ma propre compétence assez rapidement. Mais, c'est ça. Puis, je pense que la majorité des enseignants qui ont dû enseigner à distance n'ont pas eu le choix, tu sais, de se développer. Puis, je veux dire, on le sait qu'il y a une formation, j'enseigne à distance, la télé, qui est sortie, mais elle est sortie comme en août quand on avait déjà fait plusieurs mois d'enseignement à distance. Donc, je l'ai fait, mais je trouvais qu'elle me soutenait pas tard parce qu'on l'avait développée entre-temps. Puis bon, je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui ont une certaine débrouillardise, une curiosité, puis ils n'ont pas nécessairement peur du numérique. Eux ont développé leurs compétences. Maintenant, il y en a pour qui ça demande plus difficile par manque d'intérêt, par béconnaissance, par peur, peut-être, incompréhension. Maintenant, de soutenir ces collègues-là. C'est ça, parce que, tu sais, les enseignants, on le fait, puis on comprend que ça va varier au niveau des compétences et tout ça. Mais les professionnels, étrangement, c'est très rare qu'on les voit, soit dans nos formations ou même dans nos accompagnements. Ça m'est arrivé peut-être des fois à l'orthopédagogue, mais je pense que j'ai jamais eu de psychologue dans ma formation, dans une formation ou un accompagnement. Au niveau des orthopédagogues, les formations que j'ai eues, moi, je les ai eues à travers mon association. C'est la télé-orthopédagogie. C'est là que j'ai eu mes formations. C'est pas à travers mon centre de service. Donc, maintenant, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi développer et accompagner davantage, mais c'est moi, comme orthopédagogue, que je suis allée auprès de mon association chercher ça. Donc, j'imagine que les autres ordres professionnels aussi ont dû offrir. C'est ça, avec les obligations d'heures de formation annuellement. Mais moi, je me questionne surtout pour la cohérence entre la vision du centre de service pour la prestation de service, par exemple, puis la vision que les enseignants ont aussi du numérique, des gestionnaires et tout ça. C'est comment on assure cette cohérence-là. Ça ressortait dans le rapport que c'est encore peu structuré, peu étudié, il n'y a pas encore d'uniformité et tout ça. Parce que tu mentionnais les compétences numériques variables, je dis, de certaines personnes envers d'autres, mais il y a quelque chose qui dépasse ta boîte, le meilleur avec l'utilisation du numérique, puis avoir plein de choses innovantes, puis le fun, puis qui fonctionnent avec les élèves. Mais il n'y a pas de dossier unique de l'élève qu'on peut partager avec d'autres professionnels, puis tout ça, il y a quelque chose qui dépasse la personne ou la compétence de la personne. Notre comité agit, nous autres aussi, SSMI, ce n'est pas un peu ça qu'ils vont venir faire, un peu tout gouverner, vous mettre l'information, discuter à quel endroit on fait notre tenue de dossier de nos élèves. Parce que là, oui, on est encore beaucoup papier-crayon dans les dossiers, mais je sais qu'on va en temps aller vers le numérique, donc de quelle façon garder tout ça. J'ai comme l'impression que c'est toutes des choses qui sont présentement en réflexion, en discussion pour créer cette structure-là. Bien oui, c'est ça, au niveau, je dirais, des habiletés, je veux dire, technologiques de base et de communication et de conservation des données et tout. Tu sais, pour les autres sphères, comme là tantôt, ce dont tu nous parlais, c'est vraiment toute la collaboration avec les familles, le travail, l'intervention avec l'élève, bien ça, bien on a besoin d'avoir quand même une habileté de base pour avoir des activités qui sont numériques que l'élève peut manipuler, donc ce matériel-là. Maintenant aussi, comment on donne le pouvoir aux élèves. Donc, tu sais, c'est tout comme, dans le fond, toi, tu nous l'as expliqué, c'est l'élève qui m'a montré, puis ça m'a amenée à développer ma compétence, mais comment on amène notre élève justement à lui-même avoir du pouvoir pour qu'il puisse nous transmettre ça. Ou en tout cas, c'est comme développer sa compétence, mais en même temps que ça nous est utile. Fait que tout ça, je trouve ça intéressant. Puis pour moi, ça va au-delà de la tenue de dossier qui est utile. Je me rappelle, je collaborais beaucoup en soutien émotif avec la psychoéducatrice. Puis là, je voyais toutes ces tenues de dossier à la main, puis des filières, tout était très, 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 était par son ordre, très, très, très régimenté. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ta tenue de dossier, elle peut être inspectée, évaluée. Fait que là, on était vraiment loin du numérique. Elle, même si elle trouvait le meilleur outil numérique, elle ne pouvait pas l'utiliser. Puis le fait que ce soit ces choses-là, on a tout le temps besoin de transiger par elle pour avoir des informations sur un élève. C'est-à-dire que s'il y avait un autre professionnel d'impliquer dans le dossier, la psychologue, tout ça, mais il faut quand même... Quand tu lis beaucoup le numérique, tu vois tout de suite l'avantage qu'il y aurait un espèce de dossier universel de l'élève, puis tu fais, oh! Ça dépasse même elle si elle voulait, elle ne pouvait pas le faire. C'est ce genre d'affaires-là qui, je trouve, est encore à améliorer. Puis il existe de plus en plus de plateformes en ligne, justement, pour la tenue de dossiers professionnels. Puis en même temps, je veux dire, moi-même, je l'avais expérimenté sur Microsoft avec OneNote, à faire mes notes-là. Mais il demeure qu'il faut faire attention, tu sais, quand on arrive au niveau de tout ce qui est professionnel, il y a tout ce qui est confidentialité. On ne peut pas partager l'information entre nous sans l'autorisation des parents. Donc il y a plusieurs choses. Tu sais, on peut transmettre certaines informations aux enseignants, tout ça, mais pas d'autres. Alors il y a tout ça où, oui, il faudrait un dossier d'élève, un peu comme le dossier santé, mais il faudrait que chaque professionnel ait accès à sa petite section, mais seulement parce que même si, on va dire, le parent me donne l'autorisation, moi, j'ai lu orthopédagogue de regarder telle information, bien, Joséphine, qui est orthopédagogue l'année prochaine, elle ne peut pas regarder si le parent n'a pas signé. Donc il y a comme une partie où il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Mais là, comme Laurie disait, on est beaucoup sur la tenue de dossiers, mais ce n'est pas ça nécessairement la compétence numérique. La compétence numérique, c'est tout le matériel. Tu sais, je veux dire, nous, comme orthopédagogue au CSMI, on a aussi toujours des régulations où, tu sais, on partage de l'information, on se tient au courant. Donc je pense qu'il y a une collaboration dans les milieux pour la technologie, tout ce qui est disponible, je veux dire, évolue tellement rapidement que ça demande une certaine curiosité puis une certaine entraide entre nous pour être à jour puis savoir c'est quoi le meilleur matériel. Bien, puis aussi, tu sais, je pense aux orthopédagogues, on a fait une rencontre dernièrement, Alexandre et Julie, puis on a fait ça ensemble, là, tu sais, juste partager nos connaissances sur les fonctions d'accessibilité d'une tablette, mais tu sais, tout ce qui est déjà intégré à un appareil. On avait vraiment l'impression que c'était une révélation pour les professionnels avec qui on en a discuté et tout ça puis j'ai eu le même sentiment aussi lorsque j'ai accompagné une équipe d'orthopédagogues cette année. Mais tu sais, des fois, c'est juste ces petites choses-là qui vont faire en sorte que ça va complètement transformer le travail de la personne puis c'est pas que la personne, elle veut le pas, c'est qu'elle a pas les compétences ou les connaissances, donc juste pas au courant. Donc, tu sais, je pense que c'est un enjeu de diffusion, là, à ce moment-là, ou en tout cas, je sais pas trop de collaboration ou de synergie entre les enseignants, peut-être, puis les professionnels. Mais puis c'est à voir parce que je sais, comme les orthophonistes, par exemple, travaillent beaucoup avec l'iPad. Donc, aussi parce qu'ils ont des épreuves qui sont à même l'iPad, qui calculent, qui les aident dans la rédaction des rapports. Donc, elles ont souvent, eux-mêmes, un iPad entre les mains. Certaines d'entre elles ont ces connaissances-là, toutes les fonctions d'aide, d'autres non. Mais oui, je pense qu'on diffuser, rendre accessible davantage l'information pour eux, ça serait gagnant pour tous, là. Maintenant, la meilleure façon de le faire sous forme de formation, de tutoriel, mais tu sais, c'est ça. Je pense que c'est de rentrer dans les milieux, puis après ça, qu'entre eux, ils se partagent l'information, là. C'est ça. D'aller par agent multiplicateur. Puis là, tu sais, je suis allée regarder pendant qu'on parlait, le plan d'action numérique, là, qui est sorti en 2018, là. Déjà, ça fait cinq ans. D'ailleurs, il y a une mise à jour qui devrait sortir prochainement. Ce n'est pas déjà sorti. Tout ça pour dire que la mesure 23 du plan d'action numérique, c'était de mettre en place le dossier numérique unifié de l'élève qui le suivra tout au long de son parcours éducatif. Puis là, bien, j'entends, en fait, que je ne sais pas, il n'y a pas de suite, mais comme je ne suis pas une professionnelle qui intervient directement auprès des élèves, tu sais, je n'ai pas eu vent de ce dossier-là, là. Je ne sais pas, Julie, toi, de ton côté? Non. Non plus? Non. OK. C'est certain qu'il doit y avoir une forme de dossier numérique de l'élève au niveau de l'administration, tu sais, mais au niveau des professionnels, je n'ai pas eu connaissance de ça. Peut-être qu'on s'aviendra un peu plus tard. C'était supposé être jusqu'en 2019-2020. Il y avait des travaux qui devaient être à l'étude puis ils donnaient jusqu'en 2020 pour concevoir le dossier numérique. J'ai envie de vous partager une autre expérience que j'ai vécue pendant la bulle, tu sais, l'année où tous les élèves étaient en bulle en classe, comme orthopédagogue, souvent, ou même des enseignantes vont mettre en place du torah, tu sais, les grands qui vont aider les petits pour l'apprentissage à lecture, tout ça, là. Quand on était en contexte de bulle, ce n'était pas possible, tu sais, l'élève ne pouvait pas... Changer de bulle. C'est ça, exactement. Donc, même dans le corridor, ils devaient marcher, tu sais, d'un long corridor à l'autre, avec deux mètres de distance. C'est assez particulier de dire que les enfants ont vécu ça. Mais c'est... Même dans la cour d'école, c'était des jeux par bulle. Donc, tout était contrôlé. Ceci dit, je voulais absolument mettre en place une forme de tutorat des grands par les petits parce que c'est tellement profitable pour eux d'avoir des modèles. Donc, j'ai une direction qui est comme un peu embarquée dans mon idée un peu folle. Donc, avec les Chromebooks en classe, à l'école, on avait assez de Chromebooks pour avoir au moins deux classes à la fois, là, qui étaient ensemble. Puis, j'ai une direction qui m'a accordé un budget pour acheter 60 cases d'écoute avec un micro, là. Simultanément, j'avais une classe, je pense que c'était les cinquièmes années, qui s'étaient portées volontaires. Puis, j'ai les premières années. Puis, à travers la plateforme Classroom, j'avais réussi à leur créer, genre, chacun un devoir avec un lien neat. Et puis, il y avait des temps dans la semaine, à peu près trois, quatre fois par semaine, où ils étaient connectés ensemble. Puis, les grands faisaient lire le petit, là. C'était vraiment comme du tutorat, comme s'il était en personne, mais tout ça à travers le numérique. Puis, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Les enfants, ils ont tellement, mais ça, les grands aussi, puis eux-mêmes ont développé leurs compétences à travers ça, là. Les grands qui devaient, comme, chapeauter, justement, le numérique, le dossier. C'est eux qui contrôlaient un peu le document PDF qui était utilisé dans lequel ils annotaient toute la progression, là. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé l'expérience des enseignantes qui étaient, tu sais, qui n'avaient pas peur d'essayer. Parce que ça nous a demandé toute une adaptation au départ. C'est intéressant. Ça en est une expérience numérique, ça, qui peut perdurer après la pandémie. Tu sais, c'est... Oui, définitivement. C'est ça. Puis, en même temps, ça l'ouvre les portes d'école en école. Tu sais, à quel point on pourrait avoir une classe de, je sais pas, là, de sixième année à Blainville qui collabore avec une classe, je sais pas, à Sept-Îles, tu sais, pour un projet quelconque. Donc, je veux dire, tout est possible, là. C'est vraiment, là, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vraiment un bel exemple, ça. J'aime ça. Oui, oui. C'est très concret aussi, là. Moi, je sais que j'avais fait un projet aussi similaire avec des maternelles, là, puis des sixièmes dans une classe. Donc, c'était comme la lettre du Père Noël, là. Les élèves de maternelle communiquaient avec les élèves de sixième pour dire c'était quoi leur souhait pour Noël. Puis, les lettres de sixième, elles rédigeaient ensuite, à partir de l'interview qu'elles avaient fait auprès d'élèves de maternelle, elles rédigeaient la lettre du Père Noël. Puis, après ça, on faisait la lecture aux élèves, puis tout ça. Tu sais, via une plateforme de visioconférence, ça, ça a été un super beau projet qui faisait briser, en fait, ça venait briser la bulle, là, dont tu parlais. Oui, bien, c'est ça. On brise les frontières, tu sais, de façon plus large lorsqu'on déploie ce genre de modèle-là. Puis, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire depuis, je pense, c'est 2002. École en réseau, ils ont une planification annuelle avec des activités. Tu sais, je pense que ça rejoint notre autre sujet, là, dont on voulait parler également. Ils vont, tu sais, il y a une planification, ça se passe plusieurs classes au Québec vont suivre la planification. Puis, à certains moments, tu peux partir à un expert, donc, soit un professeur d'université ou un expert dans son domaine. Puis, via une plateforme de visioconférence, ils sont adressés aux élèves. Puis, après ça, bien, les élèves ont des connaissances pour poursuivre le projet. Une espèce de collaboration aussi interclasse, que des fois, il y a des projets que les élèves peuvent collaborer avec des élèves d'autres écoles. Donc, c'est super intéressant. Puis, ça fait longtemps, là. Comme je vous dis, ça fait depuis 2002 que ça existe. Puis, à la base, c'était pour briser l'isolement des écoles qui étaient éloignées. Puis là, maintenant, bien, c'est vraiment à travers tout le Québec, là. On peut s'inscrire aux activités, donc à la planification annuelle. Chaque année, ils vont sortir. Donc, tu sais, je trouve que ça fait vraiment le pont entre ce que tu disais, Julie, par rapport au tutorat, puis comme plus bénéfique au niveau de l'intervention. Puis, le prochain sujet qui est de briser un peu ces murs-là. Exactement. Tu sais, ça nous amène à parler de l'école qui n'est pas une île. Tu sais, là, l'école qui est au milieu de son réseau, même si c'est une école éloignée. On peut même imaginer une école en plein milieu de Montréal qui communique avec personne ou qu'un organisme ou qu'un professionnel. Tu sais, ça peut vraiment être un milieu fermé, une école. Ça peut être étonnant. Tu sais, comme parent, tu n'as pas le droit de rentrer. Faut-tu une montre patte blanche à l'entrée. Tu sais, ça peut vraiment être peu accueillant. Autant que ça peut être très, très, très connecté sur son milieu. Puis, le numérique peut aider dans ça. Ton exemple de l'école en réseau, c'est bien. Il y a tout le temps un professionnel, un spécialiste. J'avais vu à la COP puis c'était un écologue, c'est ça, qui rencontrait les épliques et à distance puis tout ça. On l'a vécu aussi à ces sémires, nous autres, avec Patricia Saint-Jacques au pavillon Saint-François à l'école du Arfan. C'est avant la pandémie et elle faisait comme si on... Tu sais, elle avait déjà ses réflexes. Là, maintenant, on n'a pas attendu la pandémie, Patricia. On l'a déjà eu, je sais, le deuxième épisode de ce podcast-là, l'intention numérique, c'était avec Patricia. Elle avait fait venir, je pense, c'est un spécialiste des forces nouvelles ou, tu sais, des trucs extraterrestres puis tout ça. Il avait écrit plusieurs livres, c'est un journaliste puis les élèves s'étaient préparés des questions puis le journaliste n'était pas venu en classe, il était à distance, il était à l'avant, il y avait un micro installé et les élèves se déplaçaient. Tu sais, je trouvais ça vraiment le fun, c'est pas besoin de payer d'autobus, tu sais, puis tout ça puis la rencontre avec le journaliste est aussi valable que s'il était venu en classe, c'est juste beaucoup moins de troubles pour le prof, tu sais. Oui, bien, je pense que justement, tout ce qui va engendrer les coûts, les frais de déplacement, puis c'est pas toutes les familles non plus qui peuvent se permettre de payer par des activités spéciales où il y a un frais de déplacement, tout ça, tu sais. Donc, je pense que ça permet justement à tellement d'enfants d'avoir accès à diverses activités, que ce soit culturelles, pédagogiques, de toutes sortes. À ce sujet-là, il y a une citation dans le rapport justement de Normand Landry de la TELU qui dit « Plus un milieu scolaire est sujet à des inégalités numériques, plus il doit être doté en ressources. » C'est justement le cas avec l'école de Patricia, tu sais, c'est un milieu qui est considéré plus défavorisé. Puis là, bien, permettre un accès au numérique dans sa classe, tout ça, c'est quand même intéressant. Ça, il faut compenser, tu sais. Mais justement, nous, je veux dire, pendant le grand confinement, comme on l'appelle, c'est, je veux dire, on a déployé des Chromebooks dans les maisons où il n'y avait pas de numérique. Oui. Afin que chaque enfant soit connecté, tu sais, je veux dire, l'équipe école s'est déplacée pour aller porter tout ça à la maison puis récupérer le tout après parce que, c'est ça, on voulait que chaque enfant ait accès au même service. Mais, tu sais, on parlait dans un des épisodes de tout ce qui est inéquité en matière de numérique et tout ça puis c'est l'enjeu, la trame de fond, les recommandations du CETREC, mais encore une fois, oui, tout ça, mais il faut avoir un accès à un réseau qui est fiable et stable pour pouvoir avoir un spécialiste et tout ça, il faut avoir accès à des équipements. Donc, tout ça, jumelé à une approche pédagogique en arrière, donc la vision, tout ça combiné, bien, va être bénéfique. Donc, tu sais, on le disait dans un des épisodes, cette recommandation-là, bien, nous permet, c'est le filon qu'on doit faire de toutes les autres recommandations puis j'ai l'impression qu'on y revient toujours à chaque rencontre qu'on a. Le lien avec le parent, tu sais, dans ces différents liens-là qu'on peut avoir avec l'école, le lien avec le parent, non seulement pour le côté défavorisé, mais aussi sur la barrière de la langue, mais ça peut, le numérique peut vraiment compenser quelque chose là-dessus, tu sais, autant un parent qui ne lit pas le français, qui ne pourrait pas lire le long courriel du prof, bien, de faire une vidéo, ça peut être quelque chose ou encore la traduction qui est de plus en plus facile à avoir directement dans les outils, bien, ça peut vraiment aider ça, ce côté-là numérique pour le lien avec le parent, ça peut vraiment... Puis encore là, tu sais, le nombre de tutoriels que j'ai fait, moi, tu sais, une enfant qui, je lui ai appris à utiliser la synthèse vocale, mais à l'école, à la maison, c'est un Chromebook, mais de faire un tutoriel avec l'enfant pour lui montrer comment aller à même son Chromebook, chercher sa synthèse vocale, envoyer ça aux parents pour que le parent à la maison puisse accompagner son enfant pour activer le tout, tu sais, donc je trouve qu'on a justement la facilité de faire des petits tutoriels rapides pour montrer quelque chose, expliquer comment aller sur un site internet, comment aller à un tel endroit, je trouve que c'est un outil vraiment, vraiment intéressant pour collaborer avec le parent, parce que justement, pour lui, ça peut être intimidant au départ, on ne sait pas trop comment, il y a tellement d'informations, on est bombardé d'informations partout, de courriels aussi, de ça, donc des fois, d'aller faire quelque chose de plus personnalisé, plus ciblé, bien c'est facile pour eux. Bien, tout est plus facile maintenant, puis tu sais, Julie, je sais que toi, tu as enseigné aussi à Montréal, donc ça doit dire quelque chose, mes premières années d'enseignement, dans les contextes d'élèves qui parlaient une autre langue et de parents, en fait, qui parlent une autre langue, on avait des interprètes qui étaient là, puis dans une école où j'ai travaillé dans le cours des neiges, bien il y avait 30 interprètes pour 30 langues différentes dans l'école, alors maintenant on peut faire ça au bout de notre appareil assez facilement avec tous les outils de traduction simultanée qui existent, donc ça c'est sûr que ça nous ouvre les horizons avec nos familles, en fait, puis on en a de plus en plus quand même dans notre centre de service également, donc avoir tout ça, ces compétences-là, ça peut nous aider, c'est sûr. Oui, puis on parlait du mode hybride avec les enfants, mais avec les parents aussi, c'est plus difficile des fois pour un parent de se libérer pour venir à l'école rencontrer les professionnels, mais justement, d'être capable de rencontrer le parent à visioconférence selon un horaire qui est comme plus adapté ou plus flexible, je trouve que ça aussi c'est super facilitant. T'aurais un parent qui est sourd, tu sais, c'est plus simple de le rencontrer par mythe qui vient transcrire tout ce que tu dis en direct. Oui. C'est plus simple de le rencontrer de cette manière-là que de le voir en personne. D'avoir un interprète. Oui, c'est ça. Oui. En fait, on enlève les barrières. Oui, les barrières. On a vraiment brisé les barrières. Puis au niveau des communications, moi je trouve que c'est un enjeu, je ne sais plus si vous avez des éléments que vous aimeriez, des conseils ou je ne sais pas trop. la communication. Puis là, je pense que j'ai mon chapeau de maman en ce moment quand je m'y parle. La collaboration avec les familles mais surtout via les communications qu'on se fait comme parents, je dirais, inonder, bombarder. Comment on discrimine ce qui est important de ce qui est intéressant puis de ce qui est urgent à gérer dans les communications avec l'école. Puis la multitude de plateformes aussi que l'école utilise pour communiquer avec nous. Puis là, comme je vous dis, j'ai mon chapeau de maman parce que quand j'étais enseignante, c'est sûr que j'avais mes façons de communiquer puis je voulais garder ça. Mais maintenant qu'on vit de l'autre côté puis qu'on a plus qu'un enfant puis qu'ils sont en plus d'une école, ça devient quand même complexe à gérer. Je ne sais plus si vous avez des conseils. Selon chaque enseignant qui utilise lui-même sa plateforme différente. Oui. Il y en a qui c'est par courriel, il y en a qui c'est par classe dojo, des choses comme ça. Donc il y a tellement de plateformes, il y a tellement... Puis effectivement, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est urgent ou pas puis on se fait tellement bombarder d'informations. Mais c'est là où le centre de service peut intervenir, je trouve, c'est de dire n'utilisez pas, par exemple, parce qu'on oblige la création d'un compte Facebook, blablabla. On peut utiliser des outils plus internes plus que pour lesquels le parent a déjà signé, par exemple. Ce n'est peut-être pas l'outil parfait, mais on vient uniformiser le tout, les profs ont utilisé ça. Le but étant d'éviter que le parent ait huit applications à installer et tout ça. Je trouve que c'est là où l'institution a un rôle à jouer. Définitivement, je suis d'accord. Il faut en avoir des plateformes efficaces, j'ai l'impression, pour éviter des contournements. Parce que c'est sûr que si les moyens de communication, je veux dire, officiels, c'est sûr qu'on suit la ligne directrice et tout ça, mais il faut que ces moyens de communication-là soient efficaces pour les parents, pour qu'il y ait accès à l'information rapidement et efficacement. Parce qu'il y a l'inverse aussi, il y a le parent qui communique trop avec le prof, trop facilement, tu sais, un moment donné, ça peut être le problème. Effectivement. Donc, il y avait ça, puis tu sais, dans la même recommandation aussi, tu sais, on parlait, bien justement, de mettre en place des politiques au niveau du centre de service pour ces communications-là, mais aussi, tu sais, on abordait un peu des solutions pour les milieux plus défavorisés. Comment on fait pour favoriser un petit peu, tu sais, davantage, les partenariats avec la communauté, puis comment Numérique peut nous aider à soutenir ces partenariats. Je ne sais pas si vous avez des expériences dans ce sens-là, puis si vous avez des idées. ce que je disais tantôt comme exemple avec Patricia qui parle d'un journaliste et tout ça, ça vient de l'initiative de l'enseignant. Ce qui est intéressant pour l'enseignant maintenant, puis je pense que le réflexe n'est pas encore là, c'est de se demander, tu sais, il y a un travail, on va faire ça de toute façon, ça fait partie du programme, je veux parler de ça à mes élèves, mais ensuite, comme pour finaliser le truc ou l'amener à un niveau, à un échelon supérieur, c'est de se demander, il y a-tu quelqu'un avec qui mes élèves pourraient communiquer? Moi, par exemple, j'avais communiqué avec, j'étais en classe d'adaptation scolaire, j'avais appelé en direct de la classe des futurs étudiants de l'UQAM en adaptation scolaire au secondaire. Fait que j'étais en collaboration avec une de mes anciennes profs, puis là, il y avait comme, on avait organisé la rencontre, c'était vraiment un gros moment pour nos élèves, c'était assez spécial, puis c'était important aussi pour les futurs enseignants. Fait que c'était vraiment, il y a des choses comme ça où c'est gratuit, ça n'a rien coûté cette affaire-là, c'est juste d'y penser puis de se dire, OK, on peut le faire. Il y a d'autres choses aussi qui dépendent, ça, ça dépend, ça vient du prof qui se dit, on pourrait faire ça, faire venir telle personne, tout ça, puis que ce soit facilité par le numérique, mais il y a aussi des choses où ça vient des institutions, de la communauté, de rendre des choses disponibles numériquement pour qu'on puisse les utiliser dans la classe. Il y a le musée des beaux-arts de Montréal, qui a un site qui s'appelle Éducat, qui est pensé pour aller avec le programme de formation de l'école québécoise, qui donne plein d'oeuvres, puis des idées d'analyse de ces oeuvres-là, puis tout ça. Donc ça, c'est le musée qui dit, bien, on va prémancher, on va aider les profs à utiliser notre bagage, notre patrimoine pour pouvoir utiliser ça en classe. C'est un exemple de communauté, c'est un exemple quand même de... Tu peux être en Abitibi puis aller un peu visiter le musée des beaux-arts avec tes élèves quand même, sans avoir allé un autobus puis aller coucher à Montréal. J'aime beaucoup dans ton exemple, Alexandre, que ça soit un peu pré-maché par des organismes de la communauté autour, que ça parte pour toujours de l'enseignant, puis pour faire le pont avec un sujet futur d'un autre balado, justement, dans la question du temps. que ça soit, que ça vienne un peu de l'organisme afin que les enseignants sachent qu'est-ce qui est disponible donc que ça serait facilitant. L'enjeu ensuite, c'est la diffusion, c'est de savoir que ça existe, trouver où le maître dans son année, le programme, tout ça, c'est tout le temps ça. Le vrai, vrai enjeu tout le temps, c'est le temps. Ça va être notre prochain épisode. Oui, le temps puis la communication, j'ai l'impression que ça revient souvent. Il y avait un super bel exemple parce que là, on a beaucoup parlé soit d'une ressource numérique ou de la communauté qui vient via une plateforme de vidéoconférence, de vidéoconférence. Mais il y a un exemple qui m'avait frappée. On est allé au sommet du leadership Apple, Alexandre et moi, en mars. Il y avait la communauté du Nouveau-Brunswick. En fait, un district scolaire francophone du Nouveau-Brunswick qui venait nous parler un peu de leur mode de fonctionnement. Puis il y a des écoles. Donc, il y avait vraiment l'exemple d'une école primaire puis d'une école secondaire qui, eux, la communauté vient les soutenir dans leur projet, qu'ils soient numériques ou non, d'ailleurs, en venant offrir des ateliers. Donc, c'est vraiment comme une coéducation avec les enseignants. Puis ça permet, en même temps, puis là, je vais faire le pont peut-être avec le prochain épisode, de libérer les enseignants pour, pendant ce temps-là, qu'ils puissent se former, par exemple, ou qu'ils puissent se rencontrer. Donc, au primaire, la direction libérait les enseignants chaque matin, je pense qu'en 20 et 30 minutes. Pendant ce temps-là, bien, des ateliers étaient animés soit par des gens de la communauté ou des aides enseignants, donc qui pourraient être nos éducateurs, nous, dans nos centres de services scolaires, l'équivalent. Puis après ça, les enseignants retournaient en classe, mais ce sont des périodes où les élèves étaient en atelier, suivaient, si ça peut être un atelier, d'un spécialiste, par exemple, de la communauté, là, je n'ai pas de sujet en tête. Puis au secondaire, je faisais un petit peu différemment, c'était un vendredi par deux semaines, un après-midi par deux semaines, donc une semaine, c'était la moitié des enseignants qui étaient libérés pour aller se former, collaborer, etc. L'autre semaine, c'était l'autre moitié des enseignants, donc qui alternaient, puis pendant ce temps-là, bien, encore une fois, c'était des ateliers animés par la communauté, donc, ou des gens qui venaient soutenir les élèves dans leur projet. Tu sais, ça me fait penser un peu au modèle de l'école alternative, là. Bien, c'est ce que j'allais dire parce que la coéducation, justement, elle peut prendre tellement de différentes, de diverses formes, puis c'est vraiment enrichissant pour l'enfant d'apprendre à collaborer avec différents adultes dans différents contextes, différents ateliers, je veux dire, que ça soit des TTP, il y a tellement de modalités différentes, puis c'est justement une façon de faire du coenseignement de la coéducation avec l'enseignant pour justement, que lui puisse aller pour finir autre chose ou développer autre chose ou se concentrer sur un groupe d'élèves précis, travailler avec certains élèves qui eux autres ont besoin de plus d'accompagnement pendant que les autres sont avec des parents, bien, à l'alternative, c'est avec des parents parce qu'il y a tant d'heures obligatoires à faire par mois, mais c'est vraiment, je trouve qu'au niveau du nombre d'heures d'enseignement, on va dire, du français reçu dans la semaine, c'est moindre parce qu'il y a plein, plein, plein d'activités autres qui font, qui forment l'alternative. Par contre, chaque heure donnée est beaucoup plus dirigée vers le besoin de l'enfant parce que ça va être fait en sous-groupe de besoins, parce que l'enseignant a cette capacité-là par la co-éducation, par le co-enseignement. L'élève en bénéficie puis en même temps, ça lui barre l'enseignant d'un autre côté, bien, pas que ça lui barre, mais en fait, ça vient compléter. Bien, ça vient le soutenir. Je pense que le mot, c'est ça vient soutenir l'enseignant pour que lui puisse aller développer autre chose ou peu importe, selon le besoin du moment, l'intention du projet, mais je pense que c'est une façon de venir soutenir. On dit toujours, ça prend un village pour élever les enfants, mais c'est vrai. Tu sais, l'enseignant ne peut pas tout le faire seul. Donc, ça prend une communauté autour pour le soutenir, pour les accompagner dans les besoins de tous et chacun. Je pense qu'on a fait le tour des deux recommandations. Je ne sais pas si on avait des éléments à ajouter. J'ai l'impression, en nous écoutant, qu'il y a eu une tempête qui s'appelle la pandémie, la COVID, qui est obligée, qui a changé plein de pratiques et qui a amené plus de numérique. Là, on est en train de se demander de mettre des choses en place. On dirait qu'on est au début de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va changer, de quelque chose qui va se replacer d'une certaine manière, mais en tenant compte de ce qui est arrivé. Mais qu'on ne sera pas comme avant. J'ai l'impression qu'on est au début d'un genre de nouveau processus et que les gens sont encore en train de se familiariser avec les outils, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles opportunités on peut avoir. Tout ça, c'est encore, on se fait une tête. Souvent, c'est long juste de l'absorber et surtout quand ça dépasse le personnel, quand c'est toute une institution. On parle beaucoup de notre milieu de l'éducation, mais même dans tout ce qui va être les services professionnels ou privés, je veux dire, eux autres aussi, ils sont allés voir l'hybride de différentes façons, rentrant dans les maisons, par des conférences, par des rencontres personnalisées en vidéoconférence, on revient toujours à ça, mais je trouve que ça n'a pas juste changé d'éducation, ça l'a changé tellement de toutes. C'est sûr que là, on est en réflexion à savoir c'est quoi le meilleur de tout ça qu'on peut conserver. C'est ça, parce que c'est pas tout mur à mur, puis on le dit tout le temps, je pense que chaque épisode, Alexandre et moi, c'est pas comme du numérique partout, on n'est pas des gourous du numérique, mais c'est vraiment d'aller en tirer les avantages pour le bien-être des élèves et des personnes professionnelles qui travaillent dans le milieu scolaire. Sur ces sages paroles, je vous remercie, mes chers collègues. Je vous souhaite un bon été, c'est le dernier épisode avant l'été. Oui! Je vous souhaite un bon été à tout le monde à l'écoute aussi. Profitez-en, j'espère que vous êtes en train d'écouter sur les pieds dans l'eau, tranquille, en train de siroter les manades. Comme on l'a abordé rapidement, le prochain épisode, c'est avec le dernier de cette série sur le rapport, Eva. Ça va être sur le temps. Alors, ça, c'est l'épisode qu'on se retient de faire depuis le début. On a bien, bien hâte parce que c'est un peu une donnée essentielle. Et l'an prochain, ce podcast-là devrait prendre plein, plein de formes. Il va avoir, ça sera début sur le rapport, on va avoir fait le tour, mais il va avoir plein d'autres formes. On va revenir avec des enseignants. Il va avoir un paquet de choses, dont des tableaux ronds. Ça va être, j'ai bien, bien, bien hâte. Ça, c'est un des projets, c'est mon projet qu'en prochain, j'ai bien hâte de faire un petit peu ça. Mais en attendant, je vous remercie, chère collègue, et je souhaite à tout le monde un bon été. Bon été, tout le monde. Bonnes vacances, bon été.